Musique Bonjour tout le monde, Marika Lemay pour la magie des étangs.com Aujourd'hui je vous propose une petite carte de Noël inusitée ou inhabituelle donc des couleurs qu'on n'utilise pas habituellement surtout qu'habituellement on ne voit pas des souris à Noël mais Stan Penop a fait un super beau jeu d'étampes alors j'ai essayé de... j'étais partie pour faire une carte pure et simple vous savez comme j'aime ça vous pourriez faire ça, oubliez ça et dites-vous que si c'était juste du blanc ça serait très joli c'est juste que j'ai voulu faire changement un petit peu si vous voulez pousser plus loin ça serait devenu... moi je répéterais la bande noire ici le papier fleur de cerisier, papier à paillettes à l'intérieur, bande noire, papier à paillettes et peut-être une autre petite souris ça serait très joli mais là on va y aller comme ça donc j'ai déjà sauvé quelques étapes pour pas que ça prenne trop de temps alors je vous explique tout simplement j'ai été ancrée en encre memento noir ça peut être noir nu la permanente peu importe ça ne dérange pas et on va aller colorier avec notre palette j'ai ardoise bourgeoise pour les souris pêche fraîche j'ai été jouer dans les in-color macarons à la menthe et puis sorbet aux prunes je vous dirais qu'au début à la base j'avais décidé de faire comme je fais toujours à Noël puis aller chercher piscine party, petites pirouettes et riches raisins je fais toujours une carte de Noël très douce mais là je me suis challengée un peu en disant change un peu ta palette alors ce que j'ai fait j'ai été étamper les souris et j'ai été découper le plus près possible sans les détacher je trouvais que ça allait mieux et puis dans un post-it note donc on vient tout simplement coller par dessus ce qu'on a étampé c'est ce qu'on appelle le simple masquage et là je vais venir étamper en premier le vœu duquel je veux partir donc en noir et là je ne peux pas mettre ma tête vis-à-vis pour étamper comme il faut c'est comme super important pour cette carte-là alors j'espère que je ne gâcherai pas tout parce qu'il faut y aller pas mal en ligne droite et ça va être mon problème pendant toute la vidéo dans le fond j'ai mon Stampin Scrub avec mon Stampin Mist à côté qui je nettoie vraiment entre chacune des étendres des fois que j'étante alors on va bon là dans le fond j'avais mis tous mes tampons pour prêt à colorier c'est ça que je vais faire dans le fond ça va être fait après on prend un crayon à stomp idéalement qui reste encore du liquide dedans on peut tester sur notre main on le voit très très bien donc je vais aller faire les petites pattes je voulais y aller dans le rose des petites souris roses c'est-tu cute on aime ça sauf que avec les vœux autour qui a du rose dedans dans le fond le prune le sorbet au prune je ne voulais pas que ça se fonde trop dedans je voulais qu'elle se détache un petit peu mes souris donc c'est pour cette raison que voyez-vous comment c'est simple on part où est-ce qu'on veut le plus foncé puis on s'en va ça dégrade tout seul il nous manque les petites pattes les petites mains c'est des pattes pour les souris je nettoie et j'ai fini pour mon gris ensuite de ça je vais y aller dans le prune parfaite pourquoi pas je veux qu'il donne une impression de rondeur donc je pars dans les côtés et ça va dégrader au plus pâle au centre ça là le crayon estompe c'est votre meilleur ami je vous le dis vous pouvez pas faire de dégâts avec ça c'est pour ça moi que j'ai je suis tombée en amour avec le crayon estompe parce que je suis genre à renverser mes peaux d'eau d'ailleurs quand dans mon entreprise d'artiste je ne travaille pas avec les pinceaux et les peaux d'eau je suis très maripot de colle donc ça c'est votre moment zen je pourrais ne pas parler et accélérer le tout mais j'ai décidé de vous montrer qu'en fait c'est pas si long pourquoi sauter cette étape là ok donc la petite boucle on nettoie on va aller dans le pêche fraîche même chose je veux l'illusion de rondeur je m'en viens dégrader vers le centre encore là c'est pas une règle générale dans le fond vous pourriez vous décider d'où vient votre lumière mais je vous dirais que dans mes cartes Stampin' Up de même que mon travail comme artiste je fais je me fais un plaisir de ne pas suivre les règles ça fait vraiment du bien donc on n'est pas obligé j'aime pas quand c'est coulé dans le béton donc on peut rester spontané puis qui va s'en rendre compte dans notre carte qu'on a manqué ici notre ombrage n'est pas à la bonne place voyons donc ils vont avoir bien plus hâte de regarder le vœu qu'il y a à l'intérieur puis de voir que c'est super beau ce que vous avez fait puis comment vous avez fait ça là bon fait qu'on s'en fait pas trop bref ici qu'est-ce qui nous manque j'avais oublié de faire ma petite boucle tantôt voyez-vous comment c'est pas compliqué bref on y va comme ça et on va aller dans le fond étamper notre vœu ou nos vœux à répétition où est-ce qu'il est ? il est ici donc j'ai choisi souris c'est Noël on va essayer d'aller je veux pas mettre ma tête au-dessus ça là c'est l'étape facile mais c'est l'étape que je peux facilement rater si je suis pas à la bonne hauteur j'espère que vous me voyez pas la tête tu sais c'est difficile d'aller droit alors c'est pas grave là je m'arrange pour pas avoir deux fois la même phrase à la même place oh là là que j'allais oublier on cache nos petites souris donc on j'ai pressé un petit peu trop fort faites pas ça bon c'est sûr que je m'en ai les croches là parce que je suis pas au-dessus mais vous allez comprendre le principe je pense que vous le comprenez déjà en plus j'étais pas dans la bonne couleur voyons moi je ne coupe pas je ne coupe pas les bloopers bref je me suis trompée de couleur mais bon c'est pas grave on va retourner à notre couleur de base et là je vais essayer de décaler parce que tous nos mots vont arriver à la même place ok et puis je nettoie on va aller remettre du macarons à la menthe même s'il n'est pas loin non on va aller retourner si tu sortais au prune ok et là j'avais besoin de cette petite portion là mais là j'en ai plus besoin et il me reste seulement l'étage du bord je pense que je vais m'en être sortie quand même oïe 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 bon alors on va continuer je vous explique les détails premièrement je vais enlever mon masque et je le colle dans mon jeu d'étendre pour pouvoir m'en servir la prochaine fois alors ça me donne ça ici oui il y a des petites erreurs mais je ne suis quand même pas pire pour une fille qui n'était pas vis-à-vis la caméra bon je suis pas mal contente de ça il y aurait toujours moyen de corriger je ne pense pas que le petit défaut ici ça va paraître mais bon là je vous explique ce que j'ai fait j'ai choisi dans le bas j'ai choisi de faire ressortir sur du noir premièrement ma base de carte elle est blanche puis j'ai collé par dessus mon carton là je m'en viens coller avec un petit point de colle ma boucle là ici ça aurait pu être un beau bouton blanc avec la boucle dedans mais je n'ai pas de bouton blanc en ce moment je vais essayer de ne pas couper ça égale on va en enlever un petit peu ok donc ici c'est pour la brillance c'est pour couper entre les deux cartons ça fait une plus belle finition ensuite de ça ici c'est du papier à paillettes fleur de cerisier si vous allez voir par exemple ici moi j'ai utilisé les formes laquées dans le fond j'ai choisi pêche fraîche et je vous montre quelque chose ici par exemple on s'est servi de sorbet au prune c'est très beau avec l'encre j'aurais pu prendre ça sauf que c'est pas beau du tout avec mon papier à paillettes fleur de cerisier quand on regarde en général ça fait beau même si c'est pas la même couleur mais c'est sûr que si je vais mettre la même couleur exactement à côté ce n'est pas joli ok donc ici il y a plus de bleu dedans et ça il y a plus de rouge donc ça va pas très bien c'est pour ça que j'ai choisi ici pêche fraîche ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir perforer des petits trous pour aller faire la finition la finition complètement à la fin et puis là je me dis en le faisant il manque un peu de brillant c'est quand même Noël donc je pourrais en mettre sur les petites lumières je viens de de crocher le bout de ma colle sans savoir comment ok les petites lumières ici on pourrait venir faire c'est ça qui est le fun avec cette colle là de précision c'est que c'est très précis et je vais peut-être rajouter des petits points par-ci par-là et là vous voyez j'improvise donc des fois on est content quand on improvise puis d'autres fois non je vais vous avoir je vais pouvoir vous montrer les deux versions puisque je ne le ferai pas sur la prochaine alors je saupoudre c'est une petite carte qui va vraiment faire sourire donc ça pourrait être une carte autant pour adultes que pour enfants je trouve là on a des petits surplus ok si vous avez de la colle qui est restée collée à certains endroits vous pouvez prendre le dégommeur pour l'enlever alors finalement c'est beaucoup plus joli je trouve avec les petits brillants quoi que les deux les deux sont très jolis alors vous pourriez varier énormément les palettes de couleurs chose certaine c'est une carte qui est certaine de faire jaser alors j'espère que vous avez aimé bonne journée Sous-titrage ST' 501